Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que votre semaine se déroule à merveille parce que là, il commence vraiment à faire froid. C'est pas tout le monde qui est content. Moi, je suis très, très excitée de faire du ski. Oui, oui, j'ai dit ça. Un 14 novembre. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, mais moi, je suis excitée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, Emma Assurance, qui est l'entreprise qui est faite pour vous. Vous, 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 à la maison. C'est une entreprise formidable, québécoise, fondée par des jeunes entrepreneurs que j'adore. C'est une entreprise qui est vraiment au reflet de notre génération. Donc, à notre réalité d'aujourd'hui, je parle de celle de ne jamais avoir de temps pour s'occuper des choses importantes comme déjà je suis range-vie ou bien faire son testament. Parce que oui, ça fait partie maintenant des produits qui sont offerts sur le site de Emma.ca. C'est possible de faire son testament qui va être signé en dossier et tout ça à même la plateforme. Et pour un temps limité, c'est offert gratuitement. Je vous l'ai dit, c'est là que ça se passe. Il faut aller faire un tour sur le site. Emma, non seulement c'est des assurances vie, mais ça offre également une multitude d'outils pour répondre à toutes vos questions afin de savoir qu'est-ce que vous auriez besoin pour couvrir les assurances pour votre animal de compagnie, votre assurance maison, assurance automobile. Donc, bref, c'est vraiment la destination pour retrouver toutes les affaires plates qu'on n'a pas envie de s'occuper en tant qu'adulte, mais qui sont drôlement nécessaires. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de Emma.ca parce que c'est franchement important. Et d'ailleurs, je vais peut-être le suggérer, voir si notre ami ou d'aujourd'hui notre invité a recours à des assurances vie, s'il connaît aussi Emma.ca, parce que je suis sûre qu'il va aimer ça. C'est un homme d'affaires, un humoriste, un animateur, propriétaire d'une équipe de hockey. C'est sûr que j'oublie plein d'affaires. Il est gentil, je l'aime. C'est un ami. Kevin Raphaël, aujourd'hui, il vient faire un tour dans le salon de Génération Sidechick. J'aurai le plaisir de partager cette discussion-là avec mes deux acolytes que j'aime beaucoup, Vanessa Boudria et Chloé de Blois. On a parlé vraiment... On s'est un petit peu écartés, je ne vous cacherai pas, parce qu'il y avait une déplage de l'air en studio. Mais ceci dit, je voulais vraiment aller démystifier la raison de pourquoi il a voulu partir une équipe d'hockey féminine. Qu'est-ce qu'il fait qu'en tant qu'homme, bien assis dans sa position masculine, pourquoi il a eu envie de soutenir la femme dans la société. On a parlé de son éducation, comment l'impact de son éducation a un rapport aujourd'hui sur ses relations avec les femmes qui l'entourent. Bref, c'est un épisode vraiment, vraiment chouette. Avant, comme toujours, c'est le temps de la minute, Clarence. Et cette semaine, bien excité de vous présenter un nouveau produit de la gamme My Clarence que j'aime tellement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, My Clarence est une gamme 100 % vegan, donc sans cruauté animale, qui est offert par Clarence. Celui-ci, c'est un produit que je pense que vous allez adorer. Je ne peux pas dire que je l'ai testé. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous le jure, je vais le faire. C'est un produit qui s'appelle Reboost. C'est un gel matité imperfection. Bien oui, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des imperfections. Qu'est-ce que tu veux? Le gel matité aide à lisser les pores de peau, à venir atténuer les rédures, les rougeurs. Ça va vraiment venir repulper votre grain de peau qui peut être endommagé en raison des imperfections ou de l'acné, par exemple. C'est un produit qui convient surtout aux peaux grasses, peaux mixtes, à utiliser matin, soir, avant la crème hydratante. Et pour vrai, j'ai ouvert le pot, puis ça sent le rêve, la pêche. Une vraie, vraie expérience olfactive, je vous le dis. C'est incroyable. Disponible dans une pharmacie près chez vous ou sur clarins.ca. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dis 20, peut-être que c'est 10 dans les faits. Je ne dis pas qu'on est 10. Même si c'était le centième, tu es quand même spécial. Tu es une personne spéciale. Là, je veux que les fans de génération s'aillent check s'ils comptent combien il y avait de doudes avant qu'ils m'aient invité ici. On veut la réponse dans les commentaires, my friend. Oui, dans les commentaires. Envoyez-leur des DM, envoyez des DM. Juste avec le chiffre. Merci. Juste avec le chiffre, je veux qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Yes. Je veux ça. J'ai tellement hâte d'engager quelqu'un juste pour gérer mes réseaux sociaux à cause de lui, maintenant. Ah, man, vous n'êtes même pas prêts. Ça fait juste commencer. Il reste encore du temps. On est prêts. Kiev, aujourd'hui, j'avais envie qu'on... Bien, inévitablement, je m'ennuyais. Bien là, pour vrai, ça fait un an et demi qu'on essaie de prendre un juif. Leave the room dans la soirée. Ceci étant dit, j'avais envie d'aborder un sujet parce que le 26 novembre prochain, c'est la première game de ta équipe d'hockey féminine. Yeah, la Force de Montréal, achetez-vous bien. Yes, ça se passe à l'aréna de Verdun. Très chouette. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est... Je dis ça tout de même, c'est juste avant l'enregistrement live de Génération. Ça fait exactement le même jour. Deux pour un journée de feu. On fait un party, là. On est connu, on sort après. On commence à Verdun. Après ça, au Lyon d'Or. Si tu dis Génération Side Chicks à la porte, drinks on me. Oh! C'est déjà, c'est moi le boss, c'est moi qui ai déçu. Sur ça. Puis après ça, tout le monde va aller... Au Lyon d'Or. Au Lyon d'Or. Au Lyon d'Or, puis après ça, on sort. On sort où? Je ne sais pas, on va le décider. Au Foufoune électrique. Non, c'est vrai. Hé, c'est mon premier moshpit, c'était là-bas. C'est vrai, moi tout. Moi, je ne pensais pas que c'était un moshpit. Moi, c'était ma première brosse là-bas aussi. Oui, c'est toi aussi. Je n'ai jamais été. Oh! Moi, je pensais que les gens étaient racistes. Au Foufouf! Oui, parce que je suis rentré là-bas, il y avait juste des blancs. Après ça, ils m'ont poussé dans le milieu et tout le monde s'est mis à me pousser. Moi, je me suis mis... Hé! Et toute ma gang de boys était crappée. C'était quand même très drôle. Ça brasse au Fouf, l'époque. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire vivre ça au Lyon d'Or. Il faut être un peu plus tranquille. 75 $, hein? Sachez-toi un billet de 18 $. 17 $. 17 $, mais t'as un cadeau de 75 $. Il est bon, hein? Ah, t'es bon? Et on ne l'a pas payé, hein? Pour faire ça. Non, 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 allez. Moi, je les aime, ces gens-là. Que je les aime. Allez-y. Je ne sais pas si je regarde la bonne place. Mais en fait, t'as deux caméras, t'en as trois. Mais tu peux choisir celle-là, si tu veux. OK. On t'aime. Celui-là est là pour toi. Mais blague à part, on fait beaucoup de blagues, mais la façon que tu nous supportes aujourd'hui, c'est la même façon que tu supportes les femmes dans ton quotidien. Puis j'étais curieuse de vraiment connaître, parce que même si on se connaît depuis quelques années, je ne sais pas d'où vient cette motivation en tant qu'homme de soutenir autant la femme. C'est une très bonne question. Moi, en fait, pour le hockey féminin, j'avais eu Anne-Sophie Béthys, qui est venu à faire le show. Septième épisode. Ça avait été quand même compliqué de la voir sur le show. On a fini par la voir sur le show, puis elle m'a parlé de sa réalité de joueuse de hockey. J'ai fait, oh, OK, il y a quelque chose là. J'ai été voir un de ses matchs. Je suis rentré, je vous dis, je suis rentré dans l'aréna, puis j'ai fait, OK, ici, c'est where I belong. Des gens normaux, ils ne se prennent pas pour un autre. Dans la Ligue nationale, ils sont multimillionnaires. Des fois, ils passent, ils ne disent même pas allô. Là, tout le monde te dit allô. C'est quelque chose de plus vrai, authentique. C'est ce qui est pur du hockey, je trouve, le hockey féminin, c'est. Puis après ça, les démarches ont commencé. Quand les Canadiens ont quitté à cause de la faillite, les démarches ont commencé pour essayer de ramener un club. Puis le 12 juillet, on a annoncé l'arrivée du club cette année. Donc, j'ai comme 22 kids qui comptent partout. Puis je suis comme, hey, mets ton casque. Toi, mets ton mante-paysant. Toi, as-tu payé ton appartement? Mais c'est vraiment ça. C'est vrai qu'on ne fait pas. Pourrait, je ne pensais pas que ça allait être aussi high maintenance. Ah oui. Parce que c'est chill. J'adore ça. J'adore l'idée de... Mais il y a des fois, ils me disent des choses là que je suis obligé de m'asseoir. OK. Mais de quoi tu me parles? Genre quoi, on veut un épreuve? Oui, de quoi? Oh my God! Aïe. OK. So, il y a une des joueuses... Il y a une des joueuses, son épaulette brise. Moi, j'essaie d'être là à chaque pratique puis je travaille dans les estrades. À fin de voir... Catherine Dubois. Catherine Dubois. Je l'ai écoutée. Bon, Catherine Dubois, son épaulette brise. Quitte la pratique, vient vers le banc, garde les estrades, me regarde et fait, « Kev! » Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y avait pas de support en mots. Non, non. C'est comme... Il faut que tu fasses un signe, genre. Tu t'attends à quoi de moi? Après ça, je descends, j'ai la conversation d'adulte. Elle me donne l'épaulette. Elle dit, « Je fais quoi? » « Mais tu veux que je te réponds de quoi? » Puis c'est constamment des « Mais tu veux que je te dise quoi? » Mais c'est parce qu'ils ont confiance en toi, j'ai l'impression. C'est peut-être ça. Ils voient une certaine confiance, complicité. Donc, c'est comme ma première idée qu'il y a un problème, quelque chose. Kev! Kev, attention. Donc, ça doit être ça. Je les aime. Je les aime pour cette raison-là aussi. Ils ont quel âge, hein? Ma plus jeune, 22. La plus âgée, 35. Ah, mon Dieu! Ils ont les moyennes 26-27. OK. Fait que... Mais c'est... Ils sont belles à avoir allé, tu sais, les rides d'autobus. Puis, tu sais, j'ai comme plein de choses à me rappeler parce que, bon, elle, elle mange pas de poulet. Elle a mal au ventre, OK? Trois pas de lactose. Elle, le quinoa, ça marche pas. Là, c'est comme, bro, on va manger du pain avec du beurre. C'est comme le père de famille, là. Bien, pour elle, c'est rare. Puis, tu sais, Emmanuel, c'est lui qui gère l'argent, mon partenaire. On se connaît depuis 17 ans maintenant. On a fait tous nos projets ensemble. Puis, à chaque fois que j'ai un truc d'argent, je retourne, je suis comme, Manu, peux-tu juste... Fais juste acheter des patins, s'il te plaît. Fait que, tu sais, c'est... Mais c'est nice, c'est le fun. Mais, initialement, c'est parce que la réalité de la femme dans le hockey, dans ce milieu-là, était difficile. Puis, tu avais envie de désépauler. Oui, bien, j'avais envie de... J'aime utiliser le terme depuis deux jours. Bouger les paramètres. Du professionnalisme dans le hockey féminin. Tu l'as utilisé dans un meeting, il y a deux jours, c'est ça? Non, mais je prenais ma douche. Puis, souvent, pendant ma douche, je peux pratiquer dans mes entrevues. Ah, c'est bon? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, vraiment. C'est vrai. Parce que je trouve qu'une douche, c'est plate, c'est long. Oui. Puis, moi, c'est quand même long. Moi, c'est un bon 20-25 minutes. Ah, bon de ressources. Ça te prend une minute de te laver. Deux minutes, là. Mais après ça, l'eau est bonne. Fait que tu restes dans l'eau. Fait que je pratique mes entrevues. C'est une ressource. Moi, je fais ça pendant que je marche belcan. Ah, oui? J'ai souvent dit, moi, je fais de la visualisation en marchant. Je parle, je me raconte, puis je me visualise dans tel moment. Oui, 100%. Mais c'est parce que je marche tellement tôt, il n'y a personne au parc. 100%? Puis, je marche, puis je me raconte des histoires. C'est quand même que quelqu'un me dise, c'est quand même, salut. Là, je suis quand même en train de m'en aller. Non, mais... Mais c'est le fait que tu as étudié le terme « bouger les paramètres ». Oui. Avec les femmes, tu avais envie de bouger les paramètres. Oui, puis d'essayer de builder quelque chose qui va être soutenu pour 5, 10, 15, 20 ans. Je ne sais pas, on va être dans cette position-là dans laquelle on est pendant combien de temps, mais je veux que... Tu sais, on est arrivé dans la Ligue, on est un nombre de chocs. Genre, on est arrivé, puis on fait « what the fuck? C'est qui, eux? » C'est quoi, leur problème? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font ici? Puis, tu sais, Emmanuel est plus calme, posé. Moi, je suis un malade, là. Fait que moi, pendant les meetings, je te dis exactement ce que je dois faire, puis je le fais. Puis après ça, quand j'ai fini de le faire, je te dis que je l'ai fait. Fait que ça fait en sorte que ça garde tout le monde sur la pointe des pieds, puis ça garde tout le monde « accountable ». Tu sais, il y a des équipes qui font des affaires, puis je suis comme... Mais nous, on ne fait pas ça à Montréal, même. Nous, à Montréal, ce n'est pas comme ça. Nous, à Montréal, c'est ça, c'est ça. Puis ils se font comme « oh, shit, OK, ouais ». Si je veux pas que mes joueurs partent à Montréal, je suis mieux de step up mon game. Oui, je comprends. Puis c'est ça qui arrive dans la ligue en ce moment, puis on va le prouver le 26 avec la plus grande foule de l'histoire de cette ligue-là. Puis c'est juste pour moi, c'est comme des briques qu'on installe, là. Puis à la fin de cette brique-là, il y a comme un gros « fuck you » à tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire, justement? Si tu fais, mettons, les autres ligues, que tu fais comme « hey, j'ai vu ça dans telle équipe, donc je vais faire la même chose ici », ou comme... Je me dis, si c'est bon pour Pierre-Luc Dubois, des Jets de Winnipeg, c'est bon pour Anne-Sophie Bettey de la force. Oui, oui. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Quand je suis à la classique, au match de hockey pour le camp, ça revient à l'époque. Très nice. C'est tellement un goût d'événement, je vois ça. Mais quand je suis à la classique, je vois ce que les boys demandent, en parenthèse, ils le demandent pas vraiment. C'est juste ce qui est requis, si on veut. Puis je suis comme un adulte. Les filles aussi, on a la même chose. Je comprends même pas qu'on est... Ouais, mais c'est le hockey, puis ils s'entraînent autant que les gars. Ils ont deux games la fin de semaine. En plus, il faut qu'ils travaillent parce qu'ils peuvent pas être payés. Tu sais, nous, c'est 40 000 US la moyenne. C'est quand même de l'argent, mais c'est plus que 2 000 comme il était avant. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas 8 millions. Surtout avec l'inflation actuelle. La coie. Oui, mais c'est US, though. L'argent US, c'est bon pour elle en sauveur. Oui, oui, ça, c'est ça. Mais encore des coups à manger pour aller équivaloir ce que les hommes gagnent. Oui, puis c'est avec le temps. Tu sais, il y a 4 ans, Anne-Sophie Bété avec les Canadiennes faisait 2 000. Maintenant, elle joue dans notre équipe, puis ça a dévoilé son salaire, mais elle fait plus que 2 000. Hum, hum, hum. Puis je trouve ça assez fou. Puis tu sais, je suis surprise que j'ai jamais dit ça, mais moi, quand la ligue avait fermé, moi, je suis très proche d'Anne-Sophie, puis j'avais dit, Anne-Sophie, avant que tu prends ta retraite, tu vas jouer dans une ligue professionnelle. Je vais tout faire. Puis ça va faire 4 ans, là. Je vais tout faire pour jouer dans une ligue professionnelle. Puis elle a marqué son premier but. Le premier but de l'équipe, c'est Anne-Sophie qui le marque. Elle marque le but. Moi, je suis dans les estrades, je crie, je suis aucunement un bon dirigeant, là. Je suis le pire dirigeant de l'histoire du hockey, point. Moi, je crie dans les estrades, je, en tout cas, puis... Tu n'es pas très impartial. Mon équipe, mon équipe, moi, je dirige. Puis, en tout cas, c'est vraiment rire, parce qu'on était à côté de Buffalo, puis Buffalo, tu sais, full, tu sais, veston, cravate. Tu sais, full, là. Tu es comme, viens avec tes nikes. Moi, je suis là avec mes nikes. Jade, Jade, merci. Je suis là avec mon hoodie. Je m'en bats les couilles, là. Je suis juste comme, dude. Vous n'allez pas me dire comment vivre mon hockey féminin en ce moment, c'est que vous êtes le fun. Puis, à un moment donné, elle rentre dans son premier but, puis j'étais full ému. Comme, je suis arrivé dans la chambre d'hôtel, j'ai vu, puis j'étais comme, je pleurais, là. J'étais comme, oh, 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 c'est mon petit bébé, à un moment donné. Fait que, non, c'était un beau moment. C'est deux semaines à Buffalo. Est-ce que tu as pris le temps de parler, justement, avec tes filles, de tout le scandale qui s'est passé par rapport à Hockey Canada? Est-ce que vous avez parlé de ça, puis la réalité, d'être un petit peu plus proche de la réalité féminine, de comment, eux, elles ont vécu? Parce que même si ce n'est pas eux qui l'ont vécu proprement dite, mais ça reste qu'elle aurait pu être elle, tu sais. Je ne sais pas si je vais être le pire dirigeant au monde, mais je n'ai pas ressenti le besoin de leur en parler. Je trouvais que s'il y avait besoin d'en parler, ma portée est ouverte. Oui. Mais leur famille leur en parlait, leurs amis. Puis ils n'ont pas d'affaires dans cette histoire-là, eux. Ce n'est pas eux le problème. Puis tout le monde leur posait des questions, on les entrevue. Quand tu viens à l'aréna, c'est un safe space. Quand tu vas à l'aréna, c'est le fun. On vient travailler. Si tu as besoin de jaser, la porte est ouverte. Puis je n'ai même pas de bureau là-bas. Je dis la porte est ouverte, c'est figuratif. Tu es le vestiaire avec les balais. La zestra avec une épaulette. On t'aime, Cato. C'est mon golden doodle. Je l'aime d'amour, Cate du Bois. C'est un enfant écrassement à parler anglais. C'est comme Chloé! C'est comme Chloé! C'est comme Chloé! C'est comme Chloé! I talk like that! Attends, je fais juste un aparté parce que ça va être très drôle, tout le monde allait regarder ça, mais Chloé va interviewer les Backstreet Boys en coulisses et elle parle comme ça en anglais! Non mais Kev, c'est mon rêve! Je vais parler mieux! Le 7 décembre, mais là on n'est pas là pour parler de ça parce que si tu passes, je vais te parler de ça pendant deux heures! Le 7 décembre au 4 juillet! Je fais les coulisses de cet événement-là, tu comprends pas? C'est mon rêve! On en reparle! On en reparle! Je voulais juste faire un après-midi! Je trouvais que je voulais que ce soit un endroit où on vient travailler, mais on vient aussi fraterniser ou sisteriser, je sais pas comment dire! Puis qu'on essaye d'enlever notre tête de ce qui se passe à l'extérieur des quatre murs de l'aréna! C'est dégueulasse ce qui se passe! C'est des imbéciles! Ils sont affrontés! Je pense que dans l'émission, j'ai tout utilisé les termes que je pouvais pour essayer de qualifier Hockey Canada! Mais nous, c'est notre équipe de hockey féminin et on va faire les bonnes choses avec eux! Est-ce que ça t'a amené par contre à réfléchir? Tu sais, le fait justement que tu venais d'acquérir une équipe de hockey féminin et que toi tu es un homme, est-ce que ça t'a fait réfléchir sur comme hockey, comment les gens vont peut-être me percevoir? Est-ce que je me dois justement de step up ma game ou d'agir d'une façon différente et de prouver que je suis clean avec les filles? Non, je pense que ça va de soi selon comment tu es dans la vie. Quand tu fais semblant, à un moment donné, ça te rattrape et tu deviens un imbécile. Si dans la vie, tu fais les bonnes choses, mais dans ton milieu de travail, tu vas faire les bonnes choses aussi. Toutes ces filles-là, je les connaissais déjà. Ou je dis toutes. La moitié? La moitié? Je les connaissais déjà. Je pense que le plus weird, c'est de les faire signer des contrats. Le plus weird pour moi, c'était de négocier avec elles. Parce que tu déçois des gens ou tu rends des gens vraiment heureux. Non, on fait juste faire ce qu'on a à faire, on les traite comme elles doivent être traitées et après ça, il n'y a pas de problème. Des fois, je me dis que pour être un homme, quand tu diriges des femmes, il y a quand même quelque chose qu'aujourd'hui, il y a cinq ans, on ne réfléchissait même pas. C'était juste une norme. Mais aujourd'hui, ça vient avec une certaine délicatesse que tu dois avoir. Tu te dois de réfléchir un peu plus comme une femme alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'on vous a éduqué à réfléchir au contraire. Non, mais si tu es là avant même d'avoir quelconque position, tu vas être bon. Parce que ça veut dire que tu es là pour les bonnes raisons. Moi, je suis là pour… Je t'en dis, moi, je suis players first. Mes 22 joueuses, après ça, le coaching staff, après c'est les fans et après ça, c'est nous. Mais ces trois étapes-là, j'ai besoin que ça soit réglé complètement. Puis tu sais, nous, oui, on est deux boys qui gèrent l'équipe, mais tout notre staff est féminin, tout notre staff. Puis on trouve ça vraiment important. Puis ultimement, j'aimerais que ce soit une femme qui prend ma place. J'aimerais juste être assis quelque part, puis regarder les games, puis faire comme, OK, on a parti ça, mais maintenant, go! Là, pour l'instant, c'est nous qui gèrent, puis… Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir juste des femmes dans le staff. Parce qu'ils nous donnent des reality checks que… Pas que tu ne comprends pas, mais que tu fais comme… J'avais jamais pensé à ça. Mais non, mais ce n'est pas ta perception, tu sais. En fait, les exemples, moi, j'aime ça, les exemples. Non, mais… Oh my God! Attends, j'ai des erreurs que je peux te dire. Ah, que tu peux me dire, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Je peux mettre les erreurs dans le cours. Non, 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 ça, c'est sûr. Ben, tu sais, ben, écoute… Tu sais, ne serait-ce que ça, mettons, pour un cycle menstruel, tu sais, une joueuse, là, qui est dans ses règles, qui a le mal au ventre… Ben, non, mais si elle a le mal au ventre, elle rentre chez eux, mais, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas eu à gérer ça à date, ben, tu sais, moi, tu fais le pas. Moi, je joue, moi, j'ai pas… Tu ne seras pas genre, hé, gère tes affaires, puis… Mais non, mais non, mais non. Solidifo. Mais non, mais non. Que ce soit une joueuse qui a un cycle menstruel ou un coach qui a une diarrhée, un… qui finit jamais, retourne chez toi, même. On n'est pas… Il n'y a personne qui est payé un milliard, là. OK? On peut-tu juste… On ne sauve pas la vie de personne. On divertit les gens, puis on… mon coach m'a texté. Chaque fois que mon coach me texte, là… S'il n'y a pas faite. J'adore, j'adore ça. Mon coach, là, c'est Peter Smith, OK? C'est le plus grand coach de hockey féminin tout les temps. Il a 70 ans. Et… C'est incroyable. Ça a pris deux mois d'avoir avec nous, puisqu'il est à la retraite. On est convaincu de ça, la retraite. Ben, voyons, toi! Puis, chaque fois que je suis à sa présence, chaque fois qu'il me texte, j'ai comme un... Oh! Mon micro est tombé. Oh! Bon! Mais je parle tellement fort que tout le monde... Oui, c'est ça qu'on s'est dit, là. Chaque fois qu'il me texte, là, tu dois m'entendre tellement mieux. Chaque fois qu'il me texte, j'ai comme un... Tu sais, mettons, ta première date, là. Oui? Ton premier amour, là, j'ai un petit papillon. Ah, oui, hein? Tu vois, j'ai vu son nom de Peter Smith. Parce que tu l'admires. Ah! Bien, pas que je l'admire, mais ça a tellement été dur à l'avoir. Puis, il est tellement bon avec les filles. Il est tellement bon avec nous. Il y a 60... Il y a d'autres choses à faire que ça. Il est très doux, là. Tu sais, mettons, pendant les pratiques, quand c'est le temps de faire du cardio, il siffle, les joueurs doivent patiner autour de la glace. Mais lui, pour donner le côté de quand les joueurs doivent patiner, il donne toujours trois coups de patin. Mais c'est les trois coups de patin les plus gracieux de l'histoire, là. Oh, mon Dieu! Peter Smith. Puis, sa toune de son téléphone, c'est « I got a feeling the black man ». Ah! Juste vrai qu'on l'admire, non? Il pourrait juste arrêter là, puis on l'admire. Tu sais, puis là, il y a de l'expérience de coacher des filles. Oui, très cool. Puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Je l'aime beaucoup, puis j'apprends beaucoup. J'apprends tous les jours. Je l'ai appelé le moins souvent possible, parce qu'il a une vie, là. Mais, non, il est spécial, ce monsieur-là, pour moi. Une belle source d'inspiration à moi. Oui, je m'en fous. C'est comme ça. Ah, oui. Tu dirais pas son nom, toi. Andrew, il voulait pas te parler. C'est quelqu'un d'important. Non, c'est une chose. C'est drôle. La raison pour laquelle que je te posais cette question-là, c'est que, tu sais, je t'ai demandé d'entrer de jeu avant qu'on ouvre les caméras et tout ça. Tu sais, si t'avais lu le livre de Lee Spang, « Pour l'amour des hommes ». Je sais c'est quoi, c'est bon, d'autre. C'est bleu et jaune. Oui. Oui, j'allais chez moi. Il l'a pas lu, c'est juste qu'il l'a pas lu. Non, mais j'ai fait un résumé. J'ai fait un résumé. C'est juste que je trouve ça intéressant à ouvrir comme discussion parce que, tu sais, justement, tantôt, je parlais du fait que, bon, les femmes ont une certaine façon de gérer leurs émotions, alors que toi, c'est peut-être pas aussi accessible ou palpable parce que t'as pas été éduquée de la même façon, tu sais, de parler de tes émotions. Est-ce que t'as l'impression, justement, sachant que là, maintenant, t'es entourée de plein de femmes, est-ce que tu vois un clash dans la façon que t'as été éduquée, dans ta réaction par rapport à tes propres émotions ou ta façon d'être avec toi-même? Est-ce que tu le vois un clash ou pas de temps? Bien, parce que moi, je suis... C'est la fin, c'est que moi, tu sais comment je file, là. Moi, c'est très simple. Si je suis content, tu sais. T'as trois émotions. Les pouvoirs, le très transparent. Si je suis content, tu sais. Si je suis pas content, fuck, tu sais. Si je suis honnête de quelque chose, tu sais. Si je suis triste, tu sais. J'ai pas peur de pleurer devant des films. Moana, my bad, là, mais à chaque fois, j'écoute Moana. C'est le meilleur. C'est sûr que tu vas pleurer à Black Panther. Je l'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as vu, mais comme je suis pas prêt. On est pas prêts. On est pas prêts. Vendredi. Je sais pas quand. On en parle dans tout cas. Mais, tu sais, j'ai... Quelqu'un qui connaît la Coupe Stanley, je pleure, là. Donc, t'as pas de malaise à démontrer tes émotions. Non, moi, j'ai jamais eu vraiment de malaise pour ça. Après ça, les athlètes, c'est un autre monde, là. Tu sais. Pas qu'il y a... C'est parce que il y a... Tu peux pas vraiment... Tu peux montrer tes émotions. Je t'encourage à montrer tes émotions. Mais souvent, les gens pensent, autant que quelqu'un, que, ben là, faut pas que je leur montre que ça me fait de la peine, parce que je veux pas avoir... Je suis comme tout. Là, si t'es piste, va parler à quelqu'un. Sois piste. Si t'es content, va parler à quelqu'un. Sois content. Tu sais, dans la vie... Puis, c'est pas le philosophique, ce que je dis. Fait que je veux essayer d'utiliser les bons mots. Mais dans le sport, démontrer de l'émotion... C'est comme mal vu un peu. C'est comme... Une faiblesse. Tu sais, tu marques un but, puis t'es... Ah! Puis, là, comment tu vas dire? J'aime ça. Il démontre de l'émotion. Mais c'est pas de l'émotion. C'est juste... C'est pas de l'émotion. C'est une émotion qui fait partie d'un lot d'émotions, parce que tu t'entraînes cinq fois par semaine, six fois par semaine, des fois sept fois par semaine, parce que tu fais des sacrifices, parce que tu fais... Fait que le but que t'as marqué est le résultat de fucking un été complet de sacrifices. Fait que c'est sûr que cette émotion-là... Tu sais, on est capable de la voir, de la percevoir. Mais l'émotion d'une défaite... J'ai écouté un quarterback, Derek Karn, les gens peuvent aller écouter la clip. Puis, il est en entrevue, il est sur le podium, son équipe perd, son équipe est poche. Lui, il est poche. My bad, là! My bad, là! What's low, bro! Bien, en tout cas... Il a dit, hein? Non, oui, d'où les su en ce moment-là. Je sais pas, on est le 14 novembre, il est su. Voilà. Puis, il est allé sur le podium, puis il pleurait. Pleurait, pleurait, pleurait. Puis, tout le monde riait de lui. Bien, voyons! Puis, tout le monde était comme pris de coup parce qu'il pleurait. Puis, j'étais comme... Fait que vous avez jamais vu un d'autres pleurer? Ah non, vous avez jamais vu un athlète pleurer pour cette raison-là. Il pleurait pas parce qu'il avait perdu. Comme c'était des machines. Il pleurait parce que ça lui faisait mal de perdre. Il est tanné de perdre. Il sait c'est quoi les sacrifices que les gens font, ça lui fait mal. Puis, je lisais les commentaires, puis j'écoutais les gens en parler, puis j'en parlais tantôt avec quelqu'un. Puis, la personne riait de lui. J'étais comme... Il vient dans un vestiaire, man. C'est ça tout le temps. Oui, ah oui. Bien, je suis pas surpris dans le temps. Ça l'a dit en coeur, man. C'est... J'ai encore la difficulté à comprendre pourquoi les gens, un, vont rire des personnes qui ont des émotions parce que comme si toi, t'as jamais eu de peine dans ta vie. Fuck off. C'est dans la mentalité. Non, mais je sais, mais c'est ça, mais je l'aime ça avec cette mentalité-là. Comme on est rendu un monde évolué, un peuple évolué, les émotions sont parties de nous. On est pas évolué. Bien, non, mais dans le sens qu'on est plus évolué que d'autres espèces animées. OK, oui, 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 oui. Nous aurions les capacités de l'âge. On a les capacités. OK. Je pense que les gens, ils agissent en stupide ou comme, comment tu le dis, les imbéciles. En imbéciles. Les imbéciles, volontairement. Puis, ça me fait un peu capoter parce que ça fait tout sauf aider la cause, tu sais. Je verrais pas pourquoi qu'on devrait en rire. Je verrais pas pourquoi qu'un homme devrait se cacher d'en parler ou d'être plus émotif versus une femme. Non, j'ai trouvé ça pertinent qu'il le fasse sur le podium. Moi, je suis dans son équipe, je vois ça, je suis comme, OK. Puis, il y avait un autre joueur de la NFL, Bauder Baker, qui l'a fait. Il faisait un speech à son équipe. Il disait, je suis tanné de perdre. Il pleurait. Je suis tanné de perdre. Mais il en faut des exemples comme ça. Bien oui, il faut que l'équipe que je coache, je fasse, OK, c'est correct d'être tellement en tabarnak de perdre que ça vient te chercher puis que tu pleures. C'est chill. Puis, tu apprends ça aussi, tu sais. Bien oui. Moi, je suis... Ce que je suis, tu le sais. Comment elle me sent, tu le sais? Parce que c'est la façon que ta mère elle t'a éduquée, peut-être? Bien, je pense que c'est juste la façon que je suis. C'est juste... Parce que l'éducation, ça joue un rôle super important là-dedans, mais comment t'es socialisé dans tes différents milieux aussi, je pense. Tu sais, je pense à... Parce que tes parents vont jouer un rôle jusqu'à un certain point. Parce que tu passes plus de temps à la garderie, tu passes plus de temps à l'école, tu passes plus de temps au cégep, tu passes plus de temps à l'université qu'avec tes parents. Tes parents, tes voies de la fin de semaine sont brûlées. Fait que tes parents, ils jouent pas un rôle... Ils jouent un rôle super important, mais ils jouent pas un rôle complètement déterminant dans comment tu vas être. Très bien. Ma position de coach jouait un rôle vraiment important dans la vie des kids. Parce que trois mois par semaine, de quatre à six, des fois de trois à six, ils étaient avec moi. Ils me parlaient de leurs problèmes, ils me parlaient de leurs blondes, leurs chums, ils me parlaient de... Les coachs qui ont de la misère, tous les trucs qu'ils auraient jamais à dire à leurs parents. Parce que quand t'es vois si peu, souvent ton premier réflexe, c'est pas de dire « Bon, mais tu fais une petite blonde, puis finalement, je l'aime plus. » Tandis que quand tu vois le coach, je te trouve pas par semaine, tout le temps. Oui, c'est un lien de confiance. Oui, tu sais, fait que c'est ça que je trouve ça tough de souvent tout mettre le poids sur deux des parents. Tu sais, les profs, les coachs, on a une responsabilité vraiment importante dans le développement des kids, autant le gars que le fille, non-binaire, whatever you want to be, c'est vraiment important. Vraiment. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous imprégner, mettons, d'une énergie masculine ou féminine? Tu sais, mettons, quand je parle au fil des expériences, là, on est plus dans un domaine artistique, c'est très varié. On a de la chance là-dessus. Mais tu sais, il y a des domaines, justement, que c'est très gars, très fille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté par rapport à votre différence, la façon dont vous avez été éduquée ou autre? Non, bien, moi, mon père, c'est un homme de la construction très... Bien, pas... En fait, je t'étais étonnée que tu sacques pas. Hein? Tu sacres jamais pour ton père dans la construction. Moi, je sacque pas. Moi, je sacque. Non, je sacre quand même. Mais pas public. Non, c'est pas public. C'est quand même... Juste à prendre l'auto pour aller en bosse. Oui, oui, oui. C'est bon de te rappeler, mon gars. Mais non, ça a pas tant été... Mais mon chum, moi, a été... Il a habité avec sa mère le plus... Puis ça paraît, je trouve, qu'il a été élevé par une femme. Bien, il a pas été élevé par une femme, mais il y a un père présent et tout. Mais je trouve que ça paraît, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, tu sais, il y a personne de plus à l'écoute que Marc-Antoine, mon copain, tu sais. Ça, je trouve vraiment que ça... Oui, on salue Marc, pour vrai, qui est vraiment une écoute... Un homme incroyable. Mais est-ce que toi, t'as des sœurs? Est-ce que t'as des... Moi, j'ai deux sœurs. Oui. Deux sœurs, une de 28, une de 22. OK. Mais tu sais, juste ça, ça a peut-être teinté aussi ta façon d'être autant que ta mère. On a été élevé à l'église, fait que, tu sais, il y a beaucoup de femmes à l'église, je me rappelle, elles ont décédé aujourd'hui, mais la femme du pasteur, là, oh my God, Mme Jean-Claude, Mme Jean-Claude, elle a toujours souhait de nous. On arrivait à l'église, c'était l'école du dimanche avec Mme Jean-Claude, elle avait toujours des bonbons pour nous. Man, quelle madame formidable! C'était une figure maternelle pour toi aussi. Oh, man! Ça, on a plein de figures maternelles, on a plein de figures paternelles dans la vie. Quand je parlais avec mon boy Josué, elle venait à la côté de nous, elle se penchait, elle nous pensait pour qu'on arrête de parler. Tu sais, c'est plein de trucs... Tu sais, je pense qu'on a plein de figures. Tu vois, c'est fou, parce que je n'avais jamais pensé à quel point cette madame-là, elle a eu un impact sur moi, tu sais. Fait que c'est ça que je dis souvent, même si tu ne penses pas, mais dès que tu côtoies des kids, dès que tu as un impact automatique. Vraiment? Automatique. Parce qu'ils passent du temps avec toi, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, qu'ils soient obligés ou non, tu es là, genre. Don't be stupid, tu sais. Fait que... Mais oui, parce que pour la plupart des filles, tu sais, peut-être que tu vas être une figure masculine aussi importante. Mais là, clairement, elle a sullé des gens. Ah, bien, j'espère que non, parce que ça met beaucoup de pression. Oui, mais... Ah, non, j'espère que non. Mais ça me verra parce qu'il y en a une à l'appel de papa Kep, je suis comme... Non! Non! Non, mais c'est positif. Oui, c'est positif. Ça me fait juste rire. Mais en fait, moi, je veux juste... Je veux pas m'attarder à réfléchir à ça, je pense. Juste comme... Est-ce que t'as mangé trois repas par jour? Oui. Est-ce que t'es goûté au pratiqué? Oui. Tes patins sont déguisés. C'est con. Le reste, man, je veux rien savoir. Je veux pas réfléchir à mon rôle par rapport à elle ou... Je trouve que ça complique un peu les choses. Oui. Puis ça met une pression inutile sur mes épaules quand ma job, c'est de m'assurer que tout ce qu'elles ont besoin, elles reçoivent, tu sais. Fait que peut-être que quand ça va être fini, mon expérience va être finie, je vais faire comme... OK, faire un deep dive un peu plus sur mon rôle. Mais en ce moment, on a-tu assez de rondelles? Non, il faut que j'allais en acheter au Canadien de Taille. Fait que moi, c'est plus ça mon rôle. Puis je veux m'assurer de jouer au mieux de mes capacités selon le peu d'expérience que j'ai dans cette job de l'hôpital. C'est pas horrible. Mais ceci étant dit, tu disais quand même tantôt que dans les autres équipes, par exemple, de la Ligue, tu disais, bien moi, je fais comme ça à Montréal, tu dois inspirer les autres qui doivent aussi majoritairement être des hommes en tête de tout ça? Non, 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 non. C'est quand même bon. C'est un bon mix? Bon, notre commissaire, c'est une femme. La brodera de la commissaire, c'est une femme. Je le sais parce que je me poncte tout le temps avec eux. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, j'ai des opinions arrêtées. Puis Regan, elle va me réguler, man. Moi, c'est une des raisons pour que j'ai accepté le rôle de président de Montréal. C'est que j'ai dit, laisse-moi parler à la commissaire. J'ai vu comment la commissaire m'a régulée. J'ai dit, on va se pogner toute l'année. Mais on va faire grandir cette ligue-là ensemble comme cette ligue-là n'aura jamais grandi. Puis tu vas m'haïr, je vais t'haïr, je vais t'envoyer chier, tu vas m'envoyer chier. On va être deux opposés. Mais à la fin de l'année, on va regarder ce qu'on a fait, puis on va être vraiment clairs. On va vous compléter, en fait. Ben, elle peut me réguler, être capable de dire, Kev, moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Puis je crois, mais vous, vous avez... Puis après ça, ben, sors du zoom. Parfait, bye. Puis là, je vais me rappeler après Kev. Ouais, quoi? Là, es-tu correct? Oui, bye. C'est drôle. Éventuellement, tu vas peut-être plus avoir autant besoin de te faire. Ben, j'espère que les gens m'aïrgulé jusqu'à... jusqu'à 100 ans. Non, mais je pense que tu vas juste adhérer ou tu vas peut-être mieux comprendre les réflexions derrière. Non? Non, moi, j'ai besoin qu'on m'aïrgulé. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas capable de me dire, Kev, ça fait du sens où ça ne fait pas de sens. Gérez-le! Non, mais je trouve qu'il y a trop de yes-men puis de yes-woman ou de yes-whatever. Je trouve que c'est trop facile d'engager quelqu'un qui pense exactement comme toi puis après, tout le monde est stagnant. Mais ça ne te permet pas d'évoluer non plus. Exact. Personnellement, j'aime bien avoir quelqu'un qui me challenge. Vraiment. Ah oui, genre, yo, Kev, ça, c'était poche. OK, pourquoi c'était poche? Moi, je trouve que c'était fucking bon. Tant que ce soit un commentaire constructif, I guess. Ouais. Ouais, ouais. Parce que la critique pour la critique, mais non, ça ne sert pas à grand chose. C'est ça constructif. C'est ça constructif ou, mettons, drôle. Oui. Moi, ça me fait... En tout cas, il y a des gens dans mon entourage que ce n'est pas des yes-men puis je suis comme « Mais ton commentaire ne vaut rien. » Mais c'est drôle que je suis capable de vivre. En tout cas, dans ma famille, c'est très... Je pense qu'on est très, très fiers de moi. Fait que dès que je fais un move, dans le groupe chat, ça explose. Au Gémeaux, j'avais un baston. Oh my God! Ça, c'est un nice move, là. Mais oui. Mais tu avais tes Nike, par contre. J'avais mes nikes. Bien sûr. Il ne faut quand même pas le dénaturer au contraire. Mais je n'avais pas de casquette. J'avais un veston. C'est parfait, ça. Mais je ne suis jamais comme ça à la télé. Je pense que j'ai eu plus de trucs pour ça que pour, genre, mettons, mon arrivo fantastique. Mais voyons! Les gens m'ont envoyé des DM. « Kev, ça ne se peut pas. » Ils m'ont envoyé des screenshots. Je filmais la télé. « Kev, 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 kev. » Puis dans le groupe chat? Mais c'est juste un veston. Moi, je suis comme, mais en même temps. Je ne suis jamais en veston. Mais c'est drôle. Puis tu sais, moi, je dis à l'équipe, parce que l'équipe, c'est comme « Kev, tu pourrais te forcer pendant les games de t'habiller un peu. » Puis tu sais, les filles, elles sont bien habillées, elles sont comme « Kev, tu pourrais te forcer un peu. » Puis je suis comme, je vais me forcer quand on va aller en finale. C'est arrivé en 3-piece-sous. Yes! Oh, ok! Ils sont en finale. Oui, c'est fabuleux. Si on n'est pas en finale, je m'en fous. Je m'en fous. C'est parfait. Bien, merci, parce que je pense que là, ça soit dans l'industrie du sport, dans d'autres industries, je pense que c'est très rassurant, je trouve, d'avoir des alliés du côté masculin. Oui, vraiment. Vraiment. Puis je l'ai dit, je l'ai posté quand tu as fait ton annonce pour ton équipe féminine, whatever, mais je pense que ça prend des hommes qui sont capables d'arrêter de nous voir comme moindres ou en compétition contre nous. Je pense que si on est capable de se tenir par la main... Tellement. Mais je pense qu'il faut juste que ce soit simple. On peut-tu juste... Ça ne sera jamais simple qu'on ait des femmes. Mais en fait, vous êtes vraiment plus simple qu'on parle. Honnêtement, j'en fais des jokes, mais les hommes, je le trouve plus compliqué que les femmes, souvent. C'est parce qu'on est bébés là-là. Ah oui? On est très bébés là-là. Il y a beaucoup plus d'égo aussi, majoritairement. Il y a de l'égo, mais je trouve que... Je parle en majorité. Tout peut être très, très simple. Oui. Puis on complique la vie avec nos biais. On complique la vie avec nos insécurités. On complique la vie avec nos égos. Puis ça fait en sorte que tout devient compliqué. Mais du moment qu'on comprend que c'est fucking simple, puis qu'on se lève le matin, puis qu'on se couche le soir, puis qu'entre deux, on peut-tu juste faire en sorte que ce soit facile pour une personne? Tout va bien à l'heure. Oui. L'important, c'est de ne pas enlever ces choses quand on se couche dans son lit, en Kevin. Il y a juste nous autres qui comprends. Je te admire quand même. Ce soir-là, je vais dormir comme ça. avec ton vieux gin tonic sur tes shoes. Ce soir-là, c'est une grosse journée. Je finis de temps. Je fais le photo à l'appui. Ah, ça, mon nom. On va t'envoyer ça. Je vais arriver chez nous, vers les 11 ans, aux 11 ans et demi. J'ai ouvré la porte, rentré dans le lit. Même l'hiver, même l'été. Non, inacceptable. L'été, c'est couverte. Non, inacceptable. Habillé au complet, couverte. Ben oui, ben oui, je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse. J'étais un lac. On t'aime pareil. On t'aime. Je suis comme une chose qu'on aime. Ben moi, je vous aime plus. Merci. Je suis important pour vous et votre projet. Guys, c'est-tu ma caméra, ça? C'est-tu ma cam? C'est là. C'est là, Kev. C'est là? OK. Non, Kev, c'est là. C'est là? Fuck! OK, ça, c'est pas vrai. C'est une belle casquette des prédateurs de nageville. Je dis, une casquette des prédateurs de nageville, elle disait, c'est un tigre, OK? Regarde. Le 26 novembre, OK? Les filles, là, elles font un show devant public. J'ai fait un show devant public, OK? Je sais à quel point c'est top de faire un show devant public. Je sais à quel point c'est top d'attirer des gens. Je sais à quel point c'est top de la technique, d'organiser, de coordonner le show. Est-ce que vous pouvez, God damn, vous présenter? Vous écoutez le podcast à chaque semaine. C'est à chaque semaine, hein? Merci. Vous écoutez le podcast à chaque semaine. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est foutre gratuit. Le podcast, c'est gratuit. OK? Ce qu'on te demande, c'est de payer 17 dollars. 17 dollars. 17 dollars, OK? Tu vas recevoir un sac à l'heure de 75 dollars. Point de toi. À la porte, je vais te dire « Kevin m'a envoyé. » Wow, merci. La meilleure promo au monde. La meilleure pub ever. Ever. On va couper cet segment puis ça va être ça notre publicité amplifiée. Présentez-vous. Merci, Kev. Merci, Kev. Merci, Kev, en termes. Merci, merci. Oh, yeah. See you next week, people! See ya! Woo! Sous-titrage ST' 501